J'aimerais savoir, à propos de Belle de Jour, M. Buñuel, ce que vous avez apporté en plus du roman, de ce qu'il y avait dans le roman de Joseph Kessel. Oui. La ligne du roman, c'est assez difficile de faire un film moderne avec ça, un film à cause de la ligne un peu feuilleton. Mais j'ai pris le personnage central de Séverine et le changement fondamental avec le livre, avec Jean-Claude, nous avons fait l'escenario en interpolant des séquences, des petites interpolations, des idées qui peuvent être imaginées, imaginées par Séverine ou par nous-mêmes. Il arrive une certaine confusion dans le film qui est intéressant, je crois que ça soit peut-être intéressant. J'ai apporté, nous avons apporté seulement ça des idées, interpolées, que sont peut-être imaginées par Séverine ou imaginées par nous, je ne sais pas. On a dit que Belle de Jour était votre dernier film. Je crois que oui, en principe, ça va... Je crois que c'est mon dernier film. Je n'ai pas beaucoup plus travaillé. Je suis un travailleur extraordinaire pour l'assifter. Je suis capable de passer des mois sans rien faire et je voudrais déjà finir sans rien faire. Mais je ne sais pas. J'aimerais savoir ce que vous devez respectivement à l'Espagne, au Mexique et à la France. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela ? À l'Espagne, je me sens attaché physique et culturellement. C'est mes études, ma jeunesse, mon enfance, mes amis. Donc je crois que je suis très espagnol. Mais de notre côté, je dois ma formation, on pourrait dire spirituelle, non ? Je dois la France beaucoup parce que, à cause du groupe surréaliste, je suis allé à Paris. Je suis rentré dans le groupe et je dois beaucoup. Peut-être que je serais une autre personne sans cette expérience surréaliste. Au Mexique, je dois très peu à la culture. J'aime beaucoup le pays. Je suis mexicain. Mais je suis étrange à la culture indienne. En principe, en art, tout ce qui ne vient pas de nos civilisations, c'est-à-dire l'art chrétien qui vient de la Grèce, Rome, la cathédrale romaine, la cathédrale gothique, ça c'est le sang avec le cœur. Et l'autre art, que j'appelle Exotique, mais il est tout à fait froid, n'importe quel art qui n'est pas chrétien, mais tout à fait différent. Lorsque Le Chien Andalou est sorti au cinéma Ursuline à Paris, vous étiez dans la salle, bien sûr, mais vous aviez des cailloux plein les poches. Est-ce qu'il vous arrive encore de vous rendre une projection d'un de vos films avec des cailloux plein les poches en pensant au public ? Aujourd'hui, beaucoup d'années sont passées déjà. Dans cette époque là, j'avais le cailloux pas pour défendre mon film, mais pour défendre nos idées, les idées du groupe, n'est pas ? C'était desinteressé. Aujourd'hui, si j'avais le même cailloux, ça serait notaire au français, ça a dit été, ça a vanité d'artistes français. Donc ça prend la peine, ça serait de cailloux en moral. C'était la peine. Je ne sais pas du tout en aucune mesure. C'est la peine. C'est la peine.